Salut à tous ! Petite vidéo aujourd'hui pour vous parler du fameux coronavirus qui est en train de paralyser le pays. Alors, coronavirus, on ne va pas parler vraiment de ça. On va dire qu'avec un bon sens, juste du bon sens, se laver les mains, faire attention. Bref, on n'est pas non plus en cas de guerre. Bon, je ne suis pas là pour parler de ça. Moi, je vais vous parler de l'impact économique. Parce qu'on parle des gens qui ne sont pas civilisés, qui ne savent pas se laver les mains, c'est un problème. Mais les petites entreprises, les commerces, les artisans qui sont en train de ramasser, qui sont en train de crever la bouche ouverte, on n'en parle pas spécialement. Et ça, c'est un peu dommage et dommageable et préjudiciable. Donc, j'ai envie de vous donner une astuce, j'ai envie de vous donner un conseil, j'ai envie de vous aider. Vous qui êtes chez vous confiné ou qui ne pouvez pas ouvrir votre boutique, qui avez un commerce, qui avez un restaurant. Bref, vous voulez gagner votre vie, bien entendu. Pas être là à attendre que le train passe et regarder un petit peu ce confinement de loin et voir surtout vos charges peut-être s'amenuiser, votre commerce peut-être être détruit. J'ai envie de vous donner des conseils. Le premier conseil que j'ai donné aujourd'hui dans mon email quotidien, vous allez pouvoir le retrouver normalement dans le mail, dans le lien qui est au-dessus ou en dessous de cette vidéo. Vous pouvez vous abonner à ma newsletter. J'ai donné un conseil et je vais en donner régulièrement, voire même tous les jours pour vous aider absolument à vous sortir de cette merde. Pourquoi je dis ça ? Parce que ça m'embête drastiquement de voir des gens qui se lèvent tous les matins, qui ont un commerce, qui doivent bosser, bûcher dur et qui se retrouvent du jour au lendemain, la boutique fermée et qui ne peuvent rien dire. Eh bien, il y a des solutions. Il y a plein de solutions. Je viens de vous dire, ne baissez pas les bras. Ne baissez pas les bras. Il se passe ce qui se passe en ce moment en France. Ok, je ne vais pas refaire une vidéo là-dessus. Il y en a des millions. Il y a des journalistes qui en parlent bien mieux que moi. Bref, on dit tout et rien. Mais la situation actuelle, elle est là. C'est assez dramatique, économiquement parlant. Donc, je vais vous donner déjà des premiers tips. Après, ça vaut ce que ça vaut. Je ne suis pas là pour passer pour un expert. Je suis là pour donner mon savoir, exprimer un petit peu mes idéologies sur le sujet. Si ça peut vous aider, tant mieux. Si ça ne vous aide pas, tant pis. Mais au moins, j'essaye. La première chose, c'est, je l'ai dit dans mon mail ce matin, si vous avez un commerce, un commerce de vêtements, un commerce qui a dû fermer, ne baissez pas les bras. Ne baissez pas les bras. Réfléchissez deux petites secondes. Posez-vous deux secondes. Où est-ce que va aller votre audience ? Vos clients, les clients habituels qui viennent dans votre boutique, c'est qui ces gens-là ? Qui ils sont ? Donc, définissez votre avatar client. Mais réfléchissez. Qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui ? On est tous et toutes chez soi à regarder Internet, des conneries sur Internet, etc. Donc, les gens sont sur Internet. Donc, pourquoi pas aller les chercher sur Internet ? Mettez-vous dans votre boutique. Équipez-vous d'un smartphone, comme j'ai là, un petit trépied, une lumière. Présentez votre collection, vos bijoux, vos vêtements. Bref, présentez-les. Faites des lives. Faites des lives sur Facebook. Faites des vidéos YouTube si vous voulez. Arrosez votre carnet d'adresses. Envoyez des messages à tout le monde. Faites des lives. Faites comme si vous parliez à votre client en face de vous. Vous lui parlez à la caméra. Vous faites un live. Vous présentez, je ne sais pas, votre dernière connexion, votre dernier objet à rentrer, votre dernier bijou créé, etc. Présentez ça en live et vendez. Vendez votre article. Vous dites, voilà, je vous présente le nouvel article. Un suite, machin, etc. Vous pouvez le commander. J'ai la taille X, Y, Z. Commandez-le. Je vous l'envoie. Faites des envois postaux. Ou allez, je ne sais pas, poser ça devant les chez les gens. Bougez-vous le cul. Faites quelque chose. Donc, faites des lives. Même si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, à un moment donné, il faut sortir un doigt, il faut avancer. Faites des lives Facebook. Balancez ça à vos amis. Vous savez, aujourd'hui, il y a ceux qui sont en train de crever la dalle, certes. Et en même temps, il y a ceux qui sont solidaires. Il y a beaucoup de gens qui sont solidaires à partager pour aider les commerces, aider les entreprises, aider les restaurateurs, etc. Donc, servez-vous de ça. Servez-vous de cet élan, élan de générosité de vos contacts, de vos amis pour partager vos lives. Et faites-vous connaître. Donc, vendez par Internet. Faites-le. Ça peut être une solution d'attirer des gens qui vont venir voir ce que vous faites et continuer à vendre. Vous êtes dans votre boutique. Le gouvernement n'a pas dit de fermer boutique. Simplement, vous ne devez plus accueillir de clients dans votre magasin. Vous êtes confiné dans votre magasin. Mais vous avez encore le droit d'exercer votre activité. Ce n'est pas interdit. Donc, trouvez une solution palliative à ça. Mais vous devez absolument vous bouger. La première chose. C'est pour plus, je dirais, les restaurateurs. Beaucoup de restaurateurs sont là à faire des ventes. Des ventes aujourd'hui, demain, à faire des ventes pour écouler leur stock. Parce que depuis quelques jours, depuis samedi, les restaurants doivent fermer boutique. Eux aussi. Donc, il y a certains qui vendent leur cam. Après, coûtant, peu importe. Ils déstockent. Ce qui est totalement très bien. Pas de souci. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire ces restaurateurs dans quelques jours ? Quand ils n'auront plus de marchandises à vendre, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Rien. Ils vont attendre. Donc, vous, si vous êtes restaurateur, allez trouver une solution à ça. Ce que vous pouvez faire ? Créer de la vente à emporter. Alors oui, on va me dire, il y a un souci de TVA, TVA 5, à 10. On s'en fout de ça. On s'en tape. Faites quelque chose. Faites de la vente à emporter. Faites un style de drive. Communiquez. Communiquez autour de vous auprès de vos amis. Demandez également à vos amis qu'ils partagent. Faites une publication sur Facebook. Faites partager ça à vos amis. Dites aux gens que vous faites, par exemple, un drive. Vous communiquez. Vous faites un menu unique. Je ne sais pas. Un plat unique ou deux plats uniques. Enfin, deux plats uniques. Deux plats. Et demandez à ce que les gens, s'ils veulent aller au restaurant, comme on ne peut plus rien faire, demandez à ce moment-là que vous puissiez livrer en drive ou livrer directement chez eux. Vous faites commander un produit. Faites un plat. Faites quelque chose. Faites comme un drive. Faites-le vraiment. Ça va vous permettre non seulement de sortir la tête de l'eau. Ça va vous permettre également de vendre. Alors, effectivement, vous n'aurez pas 200 clients qui vont venir commander. Enfin, je vous le souhaite. En tout cas, vous n'aurez pas les clients que vous avez d'habitude qui vont venir se poser en magasin. Mais par contre, vous allez pouvoir attirer des gens qui vont venir acheter vos produits. Et ça, vous faites ça par le drive ou par la livraison. Vous faites de la livraison dans votre secteur. Vous ciblez, je ne sais pas, 10 à 15 kilomètres à la ronde. Vous prenez le plat. Boum, vous le posez devant chez la personne. Il n'y a pas de contact. Donc, vous pouvez encore faire du business. Donc, ceux qui me disent que c'est mort, qu'il n'y a plus rien à faire, on est en quarantaine. Ok, ok les mecs. Mais est-ce que vous avez réfléchi vraiment à trouver une solution ? Parce que ceux qui se lamentent sur leur sort, ce n'est pas ceux qui trouvent des solutions. Donc aujourd'hui, j'ai du mal à croire qu'on puisse vraiment fermer boutique. Alors, il y en a certains qui n'ont peut-être pas le choix. Je suis d'accord avec ça. Mais globalement, on peut tous et toutes faire quelque chose. Quand on a un commerce, on peut trouver des solutions alternatives. Oui, vous n'allez pas faire autant de chiffres d'affaires qu'avant. Peut-être, certainement, vous allez être impacté. Mais il y a des solutions à ça. À tout problème, on trouve une solution. Alors, je vois d'autres personnes qui ont posé des questions en disant « Moi, j'ai un commerce de ci, de ça, je ne sais pas comment faire, etc. » Il y a certains peut-être commerces qui vont être difficiles à trouver en solution alternative. Mais si on se bouge le cul, on peut trouver une solution. Aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux, il y a les vidéos sur YouTube, il y a tout. Il y a Internet qui est à votre disposition. Servez-vous-en. Arrêtez d'aller liker, commenter des conneries sur Facebook qui ne servent à rien. Absolument à rien. C'est zéro, vide. C'est le néant absolu. Ça ne vous apporte aucune valeur. Alors, pensez à votre commerce et pensez comment vous allez pouvoir survivre dans les jours qui vont venir. Parce que là, on va être en quarantaine, certainement, je pense. En tout cas, pendant les quelques semaines à venir. Là, on est au mois de mars au moment où je fais cette vidéo. Les semaines qui vont arriver vont être difficiles. Donc, il faut sortir du lot. Il faut sortir la tête de l'eau aussi également. Donc, pour votre commerce, faites quelque chose. Trouvez une solution. Utilisez les lives sur Facebook. Utilisez justement des lives même sur YouTube. Faites partager à tous vos contacts. Vous envoyez un mail à tout le monde. M'en aide, partagez. La solidarité aujourd'hui, ça existe. Il faut y croire. Mais alors, il faut comment y croire ? Il n'y a plus de civisme, mais il y a quand même de la solidarité. Donc, faites-le. Et vous allez voir que vous allez pouvoir trouver peut-être une façon de... Peut-être, pourquoi pas, de booster votre commerce différemment qu'à l'habitude. Mais ne reposez pas, ne vous reposez pas sur vos lauriers. Voilà. Ça, c'était le mail du jour que j'ai envoyé à tous mes fidèles, tous mes fidèles élèves qui sont donc abonnés à ma newsletter. C'est ce conseil-là que je donne aujourd'hui. Demain, j'en donne un autre. Et après-demain, un autre, etc. Je donne un maximum de conseils pour aider chacune des personnes qui veut créer ou déjà développer son activité à améliorer son train de vie, à éviter d'attendre de rester confiné chez lui, à rien faire, à sortir un petit peu de ça et d'avancer. Et ne pas compter forcément sur les aides de l'État. Il y en aura peut-être, je ne sais pas aujourd'hui. En tout cas, on ne sait pas quel montant, comment, etc. Mais si vous voulez vraiment continuer à vivre et ne pas avoir une épée de damoclès sur la tête, faites en sorte de trouver des solutions aux problèmes qu'on va rencontrer maintenant et dans les jours à venir. Voilà. Cette vidéo est terminée. J'espère que vous avez pris un maximum d'informations. Pour ceux qui peuvent appliquer, appliquez maintenant. Pour ceux qui veulent, n'hésitez pas à vous abonner à ma newsletter également. Je mettrai le lien, je pense, en-dessus ou en-dessous de la vidéo. Je vous dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501